Les messieurs dans la salle, aujourd'hui, on va pouvoir transformer notre bureau des portes en bureau d'étoile du monde. La promotion de l'emploi, c'est une démission de l'ONEM. Votre travail est de faire son travail comme ça se doit. La promotion de l'emploi, c'est une démission de l'ONEM. Je vous raccorde une toute dix minutes. Vous pouvez vous travailler et de faire son travail comme ça se doit. Donc la paix est aussi indispensable pour permettre à l'ONEM de faire la prépomotion. La promotion de l'ONEM, c'est une démission de l'ONEM. Mais ils n'ont pas des parcs qui les sont attachés au train d'appuyer certaines dispositions de la mort portant au travail, c'est-à-dire un statut portant sur les pénalités dont la hauteur devrait être adaptée au niveau de l'ONEM. C'est-à-dire que le test édite national s'amuse, les formes en cours à l'inspection générale du travail, avec les recrutements de plus de deux milliers de inspecteurs et de contrôleurs du travail. La mise en place, la mise en place pour la première fois du Conseil d'administration de l'Opus national de la mort, la loi sur les régimes généraux de la sécurité sociale, la loi sur la couverture santé universelle par les Présidents de la République et la création du fonds de solidarité de l'Assemblée. Nos remercions sont d'excellences. On ne sait pas trop de pouvoir quand un pays existe. On continue à faire des querelles politiciennes pour le pouvoir pendant que les pays voisins, les multinationales et une certaine communauté internationale s'attirent à déchirer le Congo. C'est une preuve d'irresponsabilité et d'immaturité. Autant nous avons évité un Congo uni de nos aïeux, de nos ancêtres, la classe politique actuelle a le devoir de garder l'entièreté de la République démocratique du Congo et transmettre à la génération future un Congo uni, fort et fort. Le TN soutient et ancora les efforts du chef de l'État visant à renforcer la capacité combattue de nos forces armées. On doit armer notre armée. On doit prétenir nos militaires. Nous gagnerons la guerre. Voilà, messieurs, mesdames, j'ai essayé d'éviter quelles sont les aspirations légitimes des forces ouvrières de la République démocratique du Congo. Que vire la RDC ? Que vire nos forces armées 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 ? Mesdames, messieurs, messieurs, j'aime bien, mesdames, messieurs, 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 mess Monsieur le commissaire général de la Commission nationale congolaise, Monsieur le courroux-maître de la Comité des Duvala, Monsieur le représentant des organisations professionnelles et travailleurs, Monsieur, ainsi que je voudrais, au nom de son Excellence Félix-Antoine Tissékevici-Nombo, président de la République du chef de l'État, vous saluer tout à l'heure et moi, et je me réjouis de votre présence nombreuse et diversifiée à la présence du cérémonie. Le gouvernement attache une importance capitale au secteur de l'endroit, en tant que gage de développement harmonieux de l'entreprise, et de fait, sans oublier que celui-ci, le va remettre qu'il puisse permettre de juger la santé économique des États modernes. Mesdames et Messieurs, Travailleuses et Travailleurs, depuis plus de trois éditions, la Journée internationale du travail est célébrée sous les thèmes « Promouvoir le travail décent dans des membres de l'entreprise ». Ce thème met à l'exercice d'emploi, en tant que concrétisation du droit fondamental au travail, est l'un des moyens essentiels qui permettent aux individus d'intégrer la société et de contribuer à sa construction, tenant compte de toutes les composantes de la société et des changements profonds qui se produisent dans le monde du travail. Cependant, depuis près de trois années, nos compatriotes, principalement ceux de la partie S de notre pays, tombent sous les barres du fait d'une guerre en Jésus, nous imposés par les élèves de la République, privant les pays d'une bonne part et ses ressources humaines et naturelles, indispensables à la croissance économique. D'où le thème national choisi par votre ministère du travail est « Paix, sécurité, gage pour la promotion de l'emploi décent. » Les impacts et dévastateurs de cette guerre sur les vies et les moyens subsistents et les économies sont ressentis de manière disproportionnée par le groupe de population le plus vulnérable, notamment les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes des glaciers qui sont entraînées dans les spirales descendant de pauvreté et de vulnérabilité croissante. Il s'agit de la protection sociale. L'institutionnalisation des médecins-conseils par la prise de l'arrêt interministérielle entre le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la loi travail de l'ordre social, avec la programmation de la formation de 200 médecins-conseils d'ici six mois, dans la première parole, les 38 médecins-conseils à l'assurance de ces santé verraient être formés. Je voudrais insister sur la nécessité de l'unité du Front ouvrier, qui sont les travailleurs, qui ont insisté à leur tour à l'importance de l'unité de notre territoire, la paix, comme ils ont écrit le gage de la promotion de l'emploi. La promotion de l'emploi, c'est une démission de l'ONEM. L'ONEM ne peut pas aller promouvoir l'emploi où il y a la guerre. Donc la paix est aussi indispensable pour permettre à l'ONEM de faire la vraie promotion. Voilà en quelques mots ce que je peux glisser comme commentaire. Madame Christelle Lumbou, déléguée nationale de la SONAS-SA. Voilà, c'est ça moi. Je commence d'abord par souhaiter une bonne fête de travail à tous les travailleurs de la SONAS-SA. Voilà. Oui, ce thème a été vraiment fort. Elle a été d'une grande importance par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre dans le monde de l'emploi. Je dirais celle-ci, pour nous, pour moi, selon moi, ma contribution est celle-ci. Pour promouvoir l'emploi, il faudrait d'abord commencer par encourager cette main d'oeuvre qui travaille pour la promotion de cet emploi. L'encourager comment ? Par un salaire 200. On a plutôt le taux de SMIG que, jusque-là, certaines entreprises n'arrivent pas à appliquer. Les agents sont victimes de la haute escroquerie, s'il faut le dire comme ça. Nous sommes dans une entreprise commerciale. Nous vendons au taux du jour, mais on est mal payé. Imagine que vous êtes payé au taux de 85, où l'équivalent c'est 10 dollars et 8500 francs. Allez-y comprendre. Du coup, le salaire qu'on paye les agents n'arrive pas à nouer les débouts du mois. Et puis, en plus que c'est là, moi, je dis carrément que ces salaires-là n'arrivent pas à faire face au pouvoir d'achat. C'est très, très compliqué. Et moi, je pense, en ce qui concerne les travailleurs, s'il faudrait leur motiver, c'est en trouvant d'abord la solution de réajuster le taux de salaire, leur payer un salaire 200 qui permet à un agent, à un employé de bien vivre. Et je pense qu'autour de ça, l'employé va donner le meilleur de lui. Et si cela n'est pas encore fait, je ne pense pas que nous parlerons de la promotion de l'emploi. Il faudrait d'abord encourager cette main-d'oeuvre. En nom, madame, qu'est-ce que vous voulez dire à tous les travailleurs, à tous les agents qui participent ? Je dirais que c'est si l'ouvrier mérite son salaire, battons-nous, lévons-nous pour barricader la route aux antivalaires, ceux-là qui nous envèlent le mal. Lévons-nous pour barricader la route. Le chef de l'État lui-même, dans son allocution la dernière fois, le chef de l'État, il est en train de promouvoir ce qu'on appelle son peuple. C'est-à-dire, il est en train de chercher à vouloir que l'homme soit au centre de son intérêt. C'est-à-dire que l'on puisse bénéficier de tous ces dons il a droit. Et aujourd'hui, si on arrive à nous donner tous ces dons nous avions droit, nous les employés, nous les délégués syndicaux, nous allons nous battre jusqu'à ce que nos droits soient retablis, comme le chef de l'État le souhaite. Merci beaucoup, madame. La réaction est celle-ci. Les travailleurs congolais, ils s'en donnent à leur travail. En tout cas, chaque jour, vous voyez les travailleurs sortir, peut-être les matins, des fois, des gens qui sortent à 4h pour aller travailler, pour travailler pour leur famille et pour le pays. Et du coup, on a suivi, l'inter-syndical a martelé les points saillants de la vie nationale des travailleurs. Et l'État aussi, à travers madame la ministre, il a reconnu les revendications des travailleurs et il a promis par rapport à l'entremise du gouvernement que tout est mis en place, tout est mis en oeuvre pour que les travailleurs puissent se retrouver dans les bonnes conditions. Il y a bien des avancées par rapport au travail. Il y a des lois qui ont été promulguées par rapport au secteur du travail, comme la loi sur la sécurité sociale, la loi sur la CSU. Tout ça, ça amène la bagatelle de l'accompagnement des travailleurs pour que le travail soit bien assuré. Et dans tout ça, la sécurité est primordiale. Parce que si la sécurité est bien maintenue dans un pays, le travail sera bien fait. Et la paix, une fois régner, le travail va bien se faire. Parce que quelque part, au niveau de l'Est, le travail ne va pas bien se faire et parce que la paix n'est pas restaurée par rapport au secteur où la vie est calme. C'était super, c'était super. On a vu l'intersyndicale, défendre tous les travailleurs. Ensuite, on a l'espoir que les jours à venir, il y aura un grand changement au niveau du travail, de l'homme travailleur et puis une femme travailleuse. Alors, quel message vous lancez-vous à l'histoire des travailleurs ? Ah pardon ? Quel est votre message ? Non, le message que j'ai retenu, c'est toujours la paix. On voulait la paix et la sécurité pour qu'on puisse bien développer notre pays. surtout sur le plan du travail et promouvoir vraiment le vrai sens du travail au niveau de la paix et la sécurité en l'Est. Je suis le secrétaire national chargé de stratégie au niveau de l'ISC, syndicat national du Congo, qui est dirigé par le président André Maboucha. Merci. Merci. Et membre de l'intersyndicale tout à fait du Congo, notre but c'est de valoriser tout à fait le milieu du travail et au niveau de la fonction publique, qui est l'amélioration tout à fait du salaire et fonctionnaire tout à fait de l'État, qui sont toujours marginalisés au détriment tout à fait des classes politiques. On n'accepterait jamais tout à fait jusqu'à la fin, même jusqu'à notre dernière énergie, nous serons toujours derrière tout à fait les fonctionnaires. C'est ça notre but et c'est ça notre objectif tout à fait à atteindre au sein de l'intersyndicale. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à cette situation ? Ce qu'on a retenu, les revendications tout à fait de l'intersyndicale, c'était une revendication qui était bien fondée, parce que nous sommes tâchés toujours de déplorer tout à fait l'insécurité en République démocratique du Congo, mais ça n'exclut pas aujourd'hui que le Congo doit vivre, parce qu'on ne peut pas nous donner toujours des causes de l'insécurité pour le mauvais paiement de fonctionnaires de l'État et maltraiter aussi les travailleurs au sein de nos frères étrangers qui viennent toujours attroupiller tout à fait les travailleurs qui n'ont pas les droits et les travailleurs qui sont tentés de mourir toujours dans le milieu tout à fait du travail, sans l'intervention tout à fait d'aujourd'hui du gouvernement, de nos autorités. Nous, en tant que nous l'intersyndicale, nous, en tant que nous lignons pour la défense tout à fait des travailleurs du Congo, je crois que nous vous avez suivis par rapport à mes interventions par-ci, par-là, à la télé, partout à la radio, c'est pour les intérêts d'abord tout à fait des travailleurs et des fonctionnaires de l'État. Nous, on ne vient pas chercher aujourd'hui qu'on puisse s'enrichir, mais qu'on puisse laisser l'histoire comme le monde a laissé l'histoire dans la vie. Est-ce que j'allais vous attaquer la bouche au top ? C'est un mot juste pour mes travailleurs, un mot de motivation pour les travailleurs ? Les travailleurs et les fonctionnaires de l'État, il ne faut pas perdre tout à fait l'espoir. Nous sommes là en train de combattre toujours la justice sociale et nous ne cesserons jamais tout à fait à le faire. Parce qu'aujourd'hui, si nous laissons à faire tout à fait ce combat-là, qui va faire ça alors pour notre part ? Aujourd'hui, vous avez attendu les 80% qui est consommé par le budget de l'État, par les institutions politiques. Nous, on cherchera à tout prix d'éteindre manière que nos pourcentages puissent aller quand même au-delà pour que les fonctionnaires aujourd'hui et les travailleurs puissent se réjouir aussi de la richesse de ces pays-ci. Merci beaucoup. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501